Et oui les amis, et oui, évidemment Freezer arrive, le Freezer Dokkenfest Agilité Post 9 ans sur la version Jap va arriver sur la version globale assez sûrement sous peu, puisque devrait arriver normalement le 1er juin ou le 31 mai, à voir je ne sais plus exactement, donc ça va arriver très vite maintenant. On a eu des news in-game sur la version globale pour nous annoncer les events qui vont arriver aussi, une partie des events qui vont arriver aussi en même temps que ce Freezer. Donc dans cette vidéo nous allons voir, qu'est-ce qu'elle vaut cette carte ? Pour ceux qui ne suivez pas la Jap, et puis est-ce qu'on va invoquer ou pas, on va regarder aussi le portail, donc bienvenue à tous dans cette vidéo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Froggy, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo sur Dokkan, et puis je vous propose comme d'habitude de regarder un peu ce que fait la carte et ensuite le portail. Mais n'hésitez pas évidemment, avant toute chose à vous abonner, si le contenu vous plaît, si la vaille vous plaît, si vous avez des retours à faire sur la chaîne dans les commentaires, n'hésitez pas. Si il y a des vidéos que vous voulez voir, s'il y a des choses que vous voulez améliorer, je prends toujours les commentaires, c'est important. Alors ici, voici Feritza, Destruction de planètes, enfin Destructeur de planètes, ou Guerre et Galactique qui puissent 370% des stats, et Terrifiant Conquérant, et je ne sais plus comment s'appelle cette catégorie en français, Diabolique et Sans Merci. Diabolique et Sans Merci, j'étais sûr. Ok, très bien, hop, voilà. Donc 30% de stats en plus. Alors c'est beaucoup plus simple en fait de regarder ici, ses leaders à lui 200%, c'est pas fameux. C'est-à-dire que si tu le joues en elite 200%, je pense que tu vas le jouer lui, parce qu'en 2024, là, c'est très très faiblard, c'est très compliqué. Et voici les cartes que lui lead à 200%, c'est pour ça que c'est assez pratique sur le site. Donc il y a des cartes, on va dire, dans ces leaders de 100%, il y a le nouveau Guignou qui n'est pas encore arrivé sur la globale, il va bientôt arriver, ne t'inquiète pas. Potentiellement, ça peut le faire, c'est une belle unité, il n'est pas mauvais, même s'il est quand même pas mal restreint à de très très peu de teams. Le Golden, ça peut encore faire le job, et après, bon, voilà, c'est compliqué, c'est un peu compliqué. Il y a du Golden, il y a du Thalès, son leader de 100%, je le trouve pas ouf. Et le problème, c'est qu'en plus, voilà, tu vois, donc son leader de 100% est pas ouf, donc si tu joues lui dans une team de 100%, ta team sera probablement pas super viable. Et ses leaders à lui de 100% sont pas viables même en endgame, donc déjà, la carte pose un problème. Donc voilà, par rapport à son leader skill et aux cartes qu'il le lead lui-même. Maintenant, au moment où tu apparaît, s'il y a deux Eleo+, Guerre et Galactique dans la team, eh bien, tu proc l'animation d'entrée. Très bien, et pendant cinq tours, donc pendant trois apparitions, tu as 100% de stats qui viennent s'ajouter à ton passif, c'est pas multiplicatif. Et il fait toujours une seconde attaque, il y a une chance sur deux d'être une SP. Donc potentiellement, pendant trois apparitions, il peut faire deux SP à chaque fois. Il a qui plus trois, et attaque et défense 150% de base. Donc au début, si tu le joues dans les bonnes conditions, il aura 250% de stats, et après il perdra des stats dans son passif. Au moment où il attaque, il a 150% de stats, par contre, ça se multiplie, voilà, et pas forcément en SP, c'est juste quand il attaque. Par rapport à chaque allié Conqueror of Terror, qu'est-ce que ça peut être ça ? Conqueror of Terror, ah oui, ça c'est terrifiant conquérant, ouais, c'est ça. Donc par rapport, pour chaque allié terrifiant conquérant dans la team, il a 20% de def en plus et 10% de chance de crit. Ça c'est bien, parce que ça, ça veut dire que forcément, je crois que c'est pas en dehors de lui-même, donc si t'as 7 persos, t'as 140% de def en plus, et t'as 70% de chance de crit. Donc là, par contre, oui, il a beaucoup de crit dans le passif, mais par contre, il faut que tu le joues en terrifiant conquérant. Ce qui, en soi, vu les catégories dans lesquelles il rentre, c'est peut-être le plus intéressant, parce que comme tu peux voir, il a assez peu de catégories. Donc terrifiant conquérant, il y a des unités qui sont pas mauvaises, t'as encore le piccolo Daimao Junior qui peut le faire, ça va, c'est une bonne unité. Après, à voir comment tu vas l'intégrer dans une team de 100% qui en vaut la peine, vu les leaders qu'on a vus tout à l'heure, ça me paraît compliqué, mais enfin bon. Au pire, il se réalise à 170, et puis bon, bah voilà. Mais du coup, voilà, donc là, tu peux quand même prendre pas mal de crit si tu joues dans une team full, terrifiant conquérant, c'est des friseurs, des couleurs notamment. Lorsque tu as attaqué 5 fois au plus pendant le combat, tu vas prendre 100% d'attaque à partir de ce tour, et tu vas faire toujours une seconde spé, ça c'est bien. Parce que 5 atakou plus, si ici tu es avec des persos garés galactiques, ça peut proc vite. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il faut que tes persos garés galactiques, ils soient aussi terrifiant conquérant si tu veux proc la def sur cette partie du passif et le crit. Donc le kit, il est un petit peu relou, hein, c'est un petit peu relou, parce qu'il faut vraiment, bon, tu pourras trouver des terrifiants conquérant qu'en guerre galactique, je viens de le dire, tous les friseurs, les couleurs, etc. Mais est-ce que c'est valable en 2024, hein, lorsque tous les ennemis sont Saiyan pur, enfin lorsque l'ennemi en fait est Saiyan pur, lorsqu'il y a des ennemis Saiyan pur présents, pas forcément tous, mais quand t'es à moins Saiyan pur, t'as 100% en plus d'attaques et le critique à 50%, donc en gros, avec ça, cette partie-là, t'as 100% de crit en fait. Donc en gros, t'as le crit garanti, quoi. Et si t'es face à un garé inférieur, eh bien tu as une autre attaque spé. Donc en gros, c'est un friseur qui peut avoir des belles valeurs. Il peut avoir des belles valeurs, il peut monter à plus d'un million de def, je crois, de mémoire, j'avais fait les calculs à l'époque, je vais pas les refaire maintenant, mais de mémoire, ça monte à un million de def, tu vois, regarde, il prend de l'attaque à l'infini, il prend de la défense sur un tour. Un peu dommage qu'il ne stague pas la def, parce qu'avec toutes les attaques supplémentaires qu'il a, l'espèce supplémentaire, en fonction aussi des ennemis, il pourrait être un peu plus solide, mais voilà, donc il diminue grandement l'attaque 30% pendant trois tours, et après on va parler de ses stats. Donc il a un active skill qui peut s'activer lorsqu'il est face à un garé de classe inférieure, ou alors à partir du troisième tour après le début du combat. Ah, alors attends, c'est plusieurs fois, je me souviens plus. Ouais c'est ça, en fait il y a plusieurs parties, soit ça s'active si t'es face à un garé inférieur au bout de trois tours, soit ça s'active si tu es face à un saiyan pur. Ah non, si t'es face à un garé inférieur, pardon, je suis désolé, ça s'active si t'es face à un saiyan pur au bout de trois tours, ça s'active, sinon c'est au bout de cinq tours. Ouais c'est ça, voilà, ok, très bien. Ultimate damage, nullifie l'attaque ennemie une fois, etc. Il a bien évidemment masse de spé farmables comme tu peux le voir ici, et en termes de link body, bah c'est des couleurs et des freezers, je me répète, je sais évidemment, mais voilà. Et alors là, des cartes viables, des cartes viables, vraiment il y a lui potentiellement, mais il va arriver pendant les neuf ans sur la globale, parce que c'est le freezer des neuf ans. Le problème, tu vois, c'est déjà son leader skill, c'est que tu ne pourras pas, je trouve, le jouer efficacement en team de 100%, enfin après avec Thalès éventuellement, mais au carré, il laisse pas 2 millions maintenant des events endgame, quoi. Que bon, on va pas se mentir, c'est une unité qui sort maintenant, il faut qu'il soit utile maintenant, s'il est utile pour des events qui ont 4 ans, ça sert à rien les gars, je pense qu'il faut arrêter d'être hypocrite là-dessus, enfin non, une unité qui sort en 2024, voilà. Et en plus de ça, enfin, ce qui est absolument terrible, c'est que lui, il faut te dire un truc, c'est que ce mec-là, quand il est sorti, il n'a même pas eu d'annonce, il est sorti dans un datadl. C'est quand le site s'est mis à jour, je l'ai vu, je suis dit, ah, c'est quoi ce freezer ? Et quand j'ai regardé les stats, j'ai fait, ah, mais c'est un token fest ! Donc même pas de respect, tu vois, il est sorti totalement random au ZEF, après l'anniversaire. Il a une intégration qui est bien dans l'absolu par rapport à son passif, il y a des teams dans lesquels ça marche super bien, mais par contre, les unités qui composent ces teams, bah c'est compliqué, je trouve. C'est compliqué. Et même s'il a des belles stats de DEF, ça va rester de la DEF pure, les gars. Ça va rester de la DEF pure parce que, bah, il n'a pas d'autre mécanique, en fait. Il n'a aucune autre mécanique, il n'a pas de, évidemment, comme d'habitude, toujours la même rengaine, il n'y a pas de garde, il n'y a pas de réduction de dégâts. Je sais que ça fait très cliché de dire ça maintenant, mais bon, dans une unité qui a que de la DEF pure, bah c'est dommage, en fait, parce que tu as même des side units qui peuvent potentiellement mieux tanker, rien que parce qu'elles ont la garde, tu vois. Donc c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage, et parce que l'unité est belle, les animations de mémoire, ça va, ça allait. Ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est que, ouais, il faut qu'il soit face à du Saiyan pur pour proc des stats ici. Ça, c'est triste. Parce que des Saiyan pur, les gars, franchement, à part Broly, dans les niveaux endgame, tu n'en as pas 50 000, hein. De temps en temps, Thales, par rapport aux derniers niveaux qui sera ajoutés dans la Red Zone des films pendant les 9 ans, mais globalement, cette partie-là, c'est... Alors CRP, évidemment, bien sûr que CRP, je comprends, c'est normal, il y a une logique, tu l'inscris dans un cas de ce Freezer, c'est celui qui détruit la planète Végéta. Mais c'est dommage, parce que du coup, ça t'enlève énormément d'intérêt au personnage, parce que là, le crit garantie limite avec cette partie-là du passif. C'est dommage. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage, quoi. Donc bon, voilà. Donc voilà pour ce qui est de la carte, dans l'absolu, il n'est pas nul, mais il est compliqué à intégrer, et malheureusement, il y a des mécaniques, par moments, qui peuvent le restreindre. Et je trouve ça vraiment dommage pour un token fest sorti après les 9 ans, quoi. Clairement, lui, sur les niveaux même, franchement, contre Killvo et tout, à mon avis, il se fait balayer sur la Red Zone. Donc voilà, les gars, ça n'annonce pas du bon pour la suite. Pour moi, en tout cas, je rappelle que vous restez libres de faire votre choix. Évidemment, je vous donne juste le conseil. Et puis maintenant, on va passer au portail. Transition manuelle. Le portail, le voici. Tu vois, tu as quasiment tout le portail. Bon. Bon, nouvelle side unit, voilà. Rosef, parce que bon, en fait, les side units, bon, je dis Rosef, ce n'est pas méchant, évidemment, mais c'est dans le sens où, de toute façon, c'est des cartes que tu peux dropper sur n'importe quel portail, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt de déblatérer plus que ça sur cette unité. Tu l'auras sur tous les portails tickets, enfin, tu l'auras partout sur cette unité, il n'y a pas de souci. Donc la side unit ne compte pas vraiment, sauf quand tu as des cartes un petit peu comme le Hamondo qui était sorti avec Thalès et qui fonctionne excessivement bien avec Thalès, là, en l'occurrence. Il y a vraiment des mécaniques intéressantes, voilà, ou même les side units de Ginyu à l'époque, enfin bon, bref, tu as compris. Le retour de l'unité Piccolo-Guan-Fukatsu. Eh oui ! Bonne unité, dans l'absolu. Thalès, le leader de 100% de Freezer, qui est une très belle unité, j'adore. Il n'est pas forcément très très bon maintenant, mais ça, c'est un peu comme 95% du jeu, j'ai envie de te dire. Bardock, Tech, et le Bardock, Agi qui passe ZTUR, ça, tu le sais déjà, parce qu'on en a déjà parlé. Et ça, c'est pareil, il n'est pas mauvais, mais c'est très vite oubliable, quoi. Tu vois, tu vas le passer ZTUR, c'est cool, tu vas le tester une fois, et puis après, salut, tu vois. Oui, éventuellement, quand on aura le Freezer Rush, pourquoi pas, mais bon, sinon, c'est random. Et Ginyu qui vieillit beaucoup trop, malheureusement. Très bon stacker à l'époque, très très bonne unité, Gamebreaker à sa sortie, limite, une des rare things qui pouvait passer la Red Zone, mais là, maintenant, ça devient compliqué. Donc, qu'est-ce qui pourrait t'intéresser ? Moi, en vrai, sur le source portail, sur la globale, je n'ai pas lui, c'est-à-dire le Guan Piccolo, je n'ai pas Thales, je n'ai pas Bardock. En vrai, je n'ai quasiment rien, sauf que les autres, je les ai à 100%, enfin, lui, je l'ai à 100%, et lui, il a des doubles ondes qui ne m'intéressent pas. Donc, en vrai, le portail, statistiquement parlant, il est très intéressant pour ma boxe. Il est vraiment très intéressant. Maintenant, les gars, c'est les novembre bientôt, dans un mois, donc là, pour le coup, quand tu sais que tu as Broly qui va arriver, quand tu sais que tu as Beast qui est Gamebreaker, même Gogeta qui est très bon, le Duo Gamma, enfin, à quel moment tu vas, à quel moment tu vas lâcher des deaths là-dessus ? Après, si c'est pour la collection, évidemment, je comprends. Si tu as la hype de ouf de Freezer, moi, j'ai des copains qui sont très très fans de Freezer, je sais que de toute façon, ils vont invoquer pour essayer de l'avoir, mais là, là, les amis, il faut être raisonnable. Là, je pense que plus que jamais, il faut être raisonnable. vous allez me dire, oui, mais tu dis toujours qu'il ne faut pas invoquer. Et bien, en fait, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de portails, je dis de ne pas invoquer, parce que c'est soit des unités comme la Golden Week, où tu vas retrouver au million, donc je trouve que c'est un peu dommage de se foutre en l'air sur des portails comme ça, soit des portails avec un timing comme celui-ci. Or, là, en plus du timing, sur ce portail, il y a finalement assez peu d'unités qui, dans l'absolu, peuvent s'intégrer dans des teams capables de faire briller leur leader, là, en l'occurrence Freezer, dans du endgame, où tu vas pouvoir t'amuser, où tu vas pouvoir te dire, ah, vas-y, je le mets là, c'est mon gars sûr. C'est ça, en fait, le problème que j'ai sur beaucoup d'unités maintenant, parce que mon point de vue est certainement biaisé par le fait que j'ai sept ans de jeu bientôt et que j'ai tout fini. Donc, fatalement, moi, quand j'invoque pour avoir une unité, il faut que l'unité me soit utile pour compléter une team. Par exemple, je prends un exemple, je fais un parallèle avec la team Boo, j'ai eu la chance de dropper très très vite le Fat Boo Intelligence à la Golden Week. Enfin, le compte global est débloqué, merci beaucoup. Mais du coup, la team Boo, il y a encore une unité potentiellement à mettre et si on nous sort à encore un très bon bout, ben là, oui, je te dirais, ben là, pour moi, ça vaut le coup, même si l'unité, elle n'est pas forcément Game Breaker, ça s'intègre très bien dans la team, je dirais oui. Mais là, Freezer, je trouve que ce n'est pas le cas. Freezer, je trouve qu'il n'a pas suffisamment une team à lui où il peut briller où toute la team peut briller pour te dire, oui, il manque une unité, c'est lui, tu vois. Et c'est vrai que c'est plus ou moins comme ça que je réfléchisse sur la grande majorité des portails ou alors en fonction du détecteur. Et là, évidemment qu'avec l'anniversaire, je déconseille d'invoquer, maintenant, t'es fan, maintenant, t'as rien sur le détecteur, ben attends, t'as une ou deux multis, tu vas claquer sans DS, tu les récupéreras sur la célébration, on n'en parle plus, tu vois. D'ailleurs, même je dis ça, même je dis ça, il est possible que je tente une multi comme ça parce que j'ai pas Thalès, j'ai pas Bardock et c'est des unités qui même pour la collection, ça serait cool, tu vois. Donc à la rigueur, il est même possible que moi, je fasse une multi là-dessus alors que pourtant, je te déconseille d'invoquer. Après, j'ai eu la chance de dropper rapidement à la Golden Week et j'ai skippé en haut de portail qui m'intéressait absolument pas, j'ai plus de 2000 DS parce qu'on a été vraiment rincés et arriver avec trop DS à l'anniversaire, ça me fait vraiment flipper. Mais donc voilà, il est possible que je tape une ou deux multis s'il y a un cycle soldé, potentiellement, je ferai le cycle soldé. Voilà, je le dis et puis peut-être même j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura aiguillé et n'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous pensez de l'unité, qu'est-ce que vous pensez du portail ? Surtout, écoutez, je crois que j'ai fini mon speech et donc n'hésitez pas à laisser le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube et à me suivre sur Twitch aussi pour aller stream, ça fait plaisir. Sur ce, bonne journée, prenez soin de vous et puis nous, comme d'habitude, toujours de bonheur et de bonne humeur, on se retrouve toujours ici pour toujours plus de passion Dock & Battle. Salut !